Lors de l'expérience de mort au Prouza, on voit défiler toute sa vie en accéléré. Ça semble incroyable qu'en quelques secondes, on puisse voir toute sa vie avec cette espèce d'auto-jugement bienveillant. On ressent tout le bien et le mal qu'on a fait aux autres, comme si c'était à soi-même qu'on l'avait fait. On se sent appartenir à un grand tout, comme si on faisait partie de ce tout, et que tous nos actes, même les plus subtils, même les détails qui nous paraissent les plus insignifiants, reviennent en mémoire avec cet auto-jugement bienveillant de tous nos actes durant la vie. Il faut dire que les gens qui vivent ça, ils sont véritablement transformés. Ils ont un détachement par rapport aux valeurs matérielles de cette planète. Et Dieu sait si dans nos sociétés, en particulier occidentales, on est axés sur les objectifs matérialistes. Eh bien, ils changent du tout au tout. Bonjour Jean-Jacques Charbonnier. Bonjour Ying. Et bienvenue à l'émission Esprit français. Merci de m'accueillir. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez vous présenter ? Oui, bien, je suis médecin anesthésiste réanimateur. J'ai travaillé pendant 35 ans dans les blocs opératoires et dans les réanimations. Et durant toutes ces années, j'ai effectué un grand nombre, comme on peut imaginer. J'ai calculé, ça fait à peu près 35 000 anesthésies générales et beaucoup de réanimations, puisque j'ai passé beaucoup de temps dans les réanimations. Et donc, je me suis intéressé, bien sûr, à ces expériences vécues par celles et ceux qui ont connu des arrêts cardiaques et qui sont revenus avec tout un tas d'expériences. Donc, j'ai écrit une vingtaine d'ouvrages, certains sont traduits dans le monde entier. J'ai été traduit dans 13 pays différents, dont la Chine, la Russie, le Japon, les États-Unis, ce qui est rare qu'un auteur français soit publié aux États-Unis. J'ai dirigé plusieurs thèses, doctorat en médecine sur ce sujet, les expériences de mort provisoire. Et maintenant, je me dédie uniquement à des ateliers d'hypnose, où les gens, dans des groupes de 45 personnes, sont plongés dans ce voyage de l'expérience de mort provisoire. Et donc, j'en retire tout un tas de données qui servent de base à mes recherches personnelles sur le fonctionnement de la conscience. Et aujourd'hui, notre sujet est la vie après la vie et la vie avant la vie. C'est un très beau sujet, le sujet. Et vous êtes justement, vous êtes médecin anesthésiste. Et j'aimerais savoir pourquoi vous vous intéressez au phénomène d'expérience de mort imminente ? Je m'y suis intéressé tout à fait par hasard. Alors, si le hasard existe, alors que je me consacrais plutôt à une carrière de médecine générale, j'ai voulu faire de l'urgence. Et c'est dans le cadre d'une urgence médicale, puisque vous savez qu'en France, il y a des équipes mobiles de médecins qui se déplacent pour les accidenter, pour les gens qui font des problèmes à domicile ou sur la voie publique, sur place pour porter les premiers secours. Et là, il se trouve qu'en essayant de réanimer un jeune qui était en piteux état dans une voiture, j'ai été confronté à une expérience personnelle qui a été très forte et qui a bouleversé toutes mes croyances, on va dire, sur le sujet, puisque cette personne, ce jeune blessé, que je ne suis pas parvenu à réanimer, m'a donné une sensation très particulière, qui est assez indicible. D'ailleurs, j'ai encore du mal à trouver les mots. J'ai senti l'âme de ce blessé qui partait de ce corps au moment de la réanimation. C'était quelque chose qui était joyeux, c'était comme une délivrance. Alors, vous voyez, ça paraît un petit peu bizarre de dire que c'était joyeux dans ces circonstances aussi dramatiques, mais c'est pourtant ça qui a changé ma vie. Et donc, après cette expérience, j'ai voulu m'inscrire dans ce processus de spécialisation qui est assez difficile, qui est l'anesthésie-réanimation. On passe un concours national au bout de trois ans d'études supplémentaires. Donc, vous voyez que ma motivation était vraiment très forte et cette expérience a bouleversé ma vie. Et si je suis sur ce chemin-là, aujourd'hui, c'est grâce à cette expérience très particulière. En fait, j'ai vu dans des enquêtes, en fait, pour des personnes qui ont vécu ce type d'expérience, elles ne se sont pas senties effrayées au moment de mourir. Et par contre, au contraire, elles ont eu une sensation de délivrance avec une excitation, avec une joie presque. Oui, voilà, c'est très apaisant et c'est très encourageant, on va dire, pour ceux qui nous attendent de l'autre côté. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que je me suis dit, c'est quand même bête de devoir vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à un tel apaisement devant la mort. Parce que les personnes qui vivent ça sont vraiment soulagées par rapport aux souffrances du deuil. Bien sûr, ils sont tristes comme tous les autres, mais beaucoup moins que ceux qui n'ont pas connu ces expériences de quitter les êtres chers. Et puis, en plus, ils sont absolument rassurés par rapport à leur propre finitude. Parce qu'ils sont allés dans l'au-delà et ils sont revenus, ils savent comment ça se passe. Et dans la majorité des cas, la grande majorité des cas, ce n'est pas du tout effrayant. Au contraire, de l'autre côté, il nous attend un amour inconditionnel, un amour qui est tellement puissant, qui balaye d'un revers de main tous les amours terrestres. C'est d'ailleurs un petit peu vexant pour nous qu'ils restent sur ce plan terrestre parce qu'on est très tristes de voir nos êtres chers partir pour l'autre monde. Eh bien, eux, pas du tout. Ils sont plutôt tristes de quitter la lumière. Et pourtant, cette lumière, elle dure très peu de temps, cette lumière d'amour inconditionnel. Il y a un livre qui est parlant, qui est écrit par Nicole Drong, qui a connu un arrêt cardiaque très bref de quelques secondes. Et elle a écrit un livre de 300 pages. Et rien que l'intitulé montre cette dissociation incroyable du temps, 45 secondes d'éternité. C'est le titre de son livre. Et encore, elle dit, je n'ai pas tout raconté. Donc, c'est vraiment très fort. Les amours terrestres, l'amour du conjoint, l'amour de la famille, pour des enfants, pourtant, c'est très important, ça nous semble primordial. Eh bien, tout ça, c'est peanuts par rapport à cet amour qui nous attend de l'autre côté. Et vraiment, entendre ces discours, ça ne fait vraiment pas peur de mourir. Mais il faut dire aussi à nos auditeurs que ce n'est pas parce que j'ai ce discours qu'il faut aller courir, se suicider, parce que ce n'est pas du tout le but. Les gens qui reviennent de ce voyage n'ont pas du tout envie d'y retourner en se suicidant. Au contraire, ils ont envie de savourer la vie de façon différente. Et c'est vraiment thérapeutique. Et justement, comme vous dites, certains ont vu des lumières divines et certains ont eu une revue de leur vie. Oui. Ou certains dans des scènes d'enfer. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de descriptions, plus de détails de ces aspects ? Mais oui, on voit défiler toute sa vie en accéléré des perceptions rétro-cognitives et même pré-cognitives sur le futur, rétro-cognitives. Ça semble incroyable qu'en quelques secondes, on puisse voir toute sa vie avec cette espèce d'auto-jugement bienveillant. Ça va très vite pourtant et on a une foule et une foule d'informations qui arrivent. On ressent tout le bien et le mal qu'on a fait aux autres comme si c'était à soi-même qu'on l'avait fait. On se sent appartenir à un grand tout comme si on faisait partie de ce tout et que tous nos actes, même les plus subtils, même les détails qui nous paraissent les plus insignifiants reviennent en mémoire avec cet auto-jugement bienveillant de tous nos actes durant la vie. Avez-vous par exemple certains exemples concrets de tels patients ? Ils ont eu quoi ? Ils ont peut-être traversé certains tunnels ou vécu certaines choses et après, cette expérience a changé sa vie par exemple ? Il y en aurait tellement. Il faut dire que les gens qui vivent ça, ils sont transformés, ils sont véritablement transformés. Ils ont un détachement par rapport aux valeurs matérielles de cette planète et Dieu sait si dans nos sociétés, en particulier occidentales, on est axé sur les objectifs matérialistes. Eh bien, ils changent du tout au tout. Certains deviennent médiums, d'autres deviennent magnétiseurs, d'autres deviennent artistes. Certains se consacrent davantage aux autres, à la famille. Ils vont dans des œuvres caritatives, humanitaires. Il y a un tel changement, tel changement de fonction, qu'il y a un chiffre qui parle, 10%, pardon, pas 10%, 60% de personnes qui vivent ces expériences divorcent dans les 10 ans. C'est un chiffre qui parle parce que ça montre que même le conjoint, qui est le plus proche quand même, ne reconnaît pas la personne qui a vécu cette expérience. D'accord. Et est-ce que quand vous contactez avec toutes ces personnes, est-ce que ça change aussi votre vision de la vie ? Ah bien, bien sûr, ça a changé toute ma perception de la vie et de la mort. Parce que vous savez, quand on fait des études, surtout quand on se spécialise dans l'anesthésie-réanimation, où c'est très technique comme spécialité, on nous explique à longueur d'année que nous sommes des sortes de robots biologiques animés par des pensées biochimiques et que nous ne sommes que de la matière et des organes. Et que par conséquent, quand on meurt, c'est la disparition de la matière et c'est le néant. Alors, à force de vous répéter la même chose pendant des années, on finit par être formaté à cette croyance. Parce que ça, c'est de la croyance. Il n'y a aucune preuve de la mort néant. Alors que les preuves, je dirais, ou en tout cas les arguments, pour ceux qui sont plus scientifiques, ils préféreront appeler ça des arguments plutôt que des preuves scientifiques. Eh bien, il y a davantage d'arguments pour dire que la vie continue après la mort que de dire que la mort, c'est le néant. Et vous, c'était la première expérience quand vous voyez ce jeune qui est en train, enfin, au moment de mourir, vous avez vu cette présence d'esprit ? C'est à ce moment-là où vous croyez vraiment en sa guise de l'âme ? Oui, alors ce n'est pas une perception visuelle que j'ai vue, c'est autre chose. Ça ne dépend pas des cinq sens. Ça ne dépend pas des cinq sens. C'est une présence et c'est totalement indicible. Je ne l'ai pas vue, je l'ai plutôt sentie comme un souffle, un air chaud ou un air froid plutôt, qui sortait de ce corps. C'était à la fois de la chaleur et à la fois froid. C'est difficile, c'était comme un souffle, c'était une présence incontestable qui pourtant n'était pas perceptible par les cinq sens. Alors ça semble bizarre, mais en tout cas, c'est comme ça que je traduirais au mieux cette impression. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Cette chose » parce que je n'ai pas pu donner un nom. Il n'existe pas dans le vocabulaire français un mot pour signifier cette présence qui sort du corps au moment de la mort. Donc je l'ai appelé « Cette chose » et j'explique pendant tout le livre ce que peut être cette chose. Donc je ne peux pas poser un mot sur cette impression. D'ailleurs, on a ça dans le discours des expérienceurs. Les expérienceurs, ce sont ceux et celles qui ont vécu ces expériences au moment de la mort. Ils disent tous que c'était de la lumière, mais ce n'était pas quand même de la lumière. C'était une présence forte, lumineuse, mais sans pouvoir la qualifier. Enfin, on voit bien là que l'expérience est totalement indicible. Comment raconter une expérience qui n'est pas terrestre avec des mots qui le sont ? C'est impossible. C'est comme s'il fallait expliquer la couleur rouge à un aveugle de naissance, par exemple. On ne pourrait pas. On ne pourrait pas trouver les mots parce qu'il faut vraiment avoir vécu l'expérience. Et il y a combien de pourcentage, en fait, pour les gens qui ont eu l'occasion, en tout cas, dans un état de mort provisoire et après récupérer après, après le recours de secours. Et après, combien de pourcentage des personnes ont cette expérience de mort imminence ? Alors, il y aurait entre 12 et 18 % d'adultes qui, en arrêt cardiaque, vivraient cette expérience. Chose étonnante, d'après l'étude de Melvin Morse, il y aurait 65 % des enfants qui, en arrêt cardiaque, seraient capables de raconter plutôt que de vivre. Moi, je suis persuadé que 100 % des personnes vivent l'expérience. Mais en fait, nous bloquons l'expérience dans le récit par nos acquis, par nos apprentissages. Et c'est pour cela que nos apprentissages étant, en Occident, matérialiste, réductionniste, eh bien, il y a une majorité d'adultes qui vont bloquer l'expérience, alors qu'il y a une majorité d'enfants qui vont pouvoir la raconter, tout simplement parce que les enfants n'ont pas encore eu l'occasion de bloquer cette expérience dans leur mémoire, comme une espèce d'antivirus dans la mémoire qui rejette l'expérience dissonante au niveau de la cognition. Et donc, les enfants racontent très naturellement leurs expériences. D'ailleurs, les enfants, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, ont des réminiscences de vie antérieure, ont des perceptions médiumniques. Et puis après, tout ça, évidemment, est bloqué parce que, d'abord, en famille, ils ont dit arrête de raconter des bêtises, à l'école, ça continue, au lycée, n'en parlons pas, et à l'université, alors, c'est l'apothéose, surtout si vous faites médecine, où c'est totalement orienté sur l'enseignement matérialiste. D'accord, c'est-à-dire plus qu'on reste plus longtemps dans ce monde, plus on est déconnecté avec d'autres choses. Oui, exactement. Et en fait, certains ont aussi senti, en état de mort, leur pensée est plus claire et leur, comment dire, la vitesse de réflexion est plus performante. Ils ont l'omniscience. Jean Morzel, qui a vécu cette expérience, a dit, quand j'étais de l'autre côté, je savais tout sur tout, les mathématiques, tout. Et maintenant que je suis revenu, je ne sais plus rien, sauf que je sais que j'ai su. Voilà, ils savent qu'ils ont su, qu'ils savaient tout, qu'il y a accès à, moi j'appelle ça la conscience universelle. Erwin Laszlo parle de champ akashique, Robert Chadrek parle de champ morphogénique. On voit bien que c'est la même chose. Disons, on pourrait puiser dans cet high cloud un certain nombre d'informations. Et d'ailleurs, on peut le faire même à l'état normal, je vais dire, sans être en état de mort provisoire, on peut capter certaines sources d'inspiration. C'est pour cela que les grandes découvertes planétaires ont été simultanées, les scientifiques ont été connectés à la même source. C'est pour ça aussi que des artistes ont été connectés à la même source d'inspiration sans qu'il y ait plagiat ou quoi que ce soit, ou concertation. Donc on voit bien que cet high cloud, là, il est au-dessus de nous. Et nous, avec notre filtre réducteur transformateur même d'informations, on va pouvoir les capter. Et notre cerveau nous joue des tours. Non seulement il va bloquer des informations dissonantes au niveau de la cognition, mais encore plus grave, il va pouvoir les modifier. Il va pouvoir modifier le réel pour le rendre conforme à nos apprentissages. C'est ce qui se passe lors de l'illusion d'optique. Lorsqu'on a une figure incohérente, eh bien notre conscience analytique va modifier l'image pour la rendre conforme à nos apprentissages. Mais au total, l'image qu'on va voir n'existe pas, tout simplement. C'est-à-dire peut-être qu'il y a quelque chose qui est libéré ? C'est-à-dire qu'on a accès à tout ? Oui, absolument. Il y a une expansion de conscience. C'est cette expansion de conscience qui existe que le cerveau ralentit. Alors, on le trouve pendant le sommeil. 35% des personnes pendant le sommeil disent avoir reçu des informations. 5% des personnes dans le coma. 2% de personnes qui sont en anesthésie générale sont capables de voir ce qui se passe au niveau du champ opératoire et même capables de voir ce qui se passe dans un bloc adjacent à celui dans lequel il se faisait opérer. 12% à 18% des adultes en arrêt cardiaque. 65% chez les enfants. Donc voilà, il y a quand même un pourcentage réduit, sauf chez les enfants, de cet accès à cette conscience universelle. Est-ce que tous ces phénomènes, maintenant, scientifiquement, on peut le prouver ? Alors, c'est toujours pareil. Pour accepter les preuves scientifiques, il faut répondre aux critères scientifiques des sciences matérialistes. C'est-à-dire, il faut qu'un phénomène soit reproductible et mesurable. Or, il est difficilement reproductible pour des raisons éthiques et mesurable, c'est impossible parce qu'on n'a pas d'appareil pour mesurer ça. Donc, comment pourrait-on mesurer l'amour inconditionnel ? C'est impossible. Donc, il faut accepter que dans notre plan de vie, sur Terre et comme ailleurs, il y ait des choses qui ne soient ni mesurables, ni reproductibles, mais qui pourtant existent comme l'amour, comme la création de l'univers. On ne pourra jamais le reproduire et le mesurer. Comme des choses qui nous dépassent totalement. Mais nous avons cette arrogance, je vais dire, les scientifiques matérialistes ont cette arrogance de dire « si je ne peux pas le mesurer avec mes outils, ça n'existe pas ». Donc, c'est faux, c'est un raisonnement qui est faux et qui est réducteur. Et c'est bien dommage parce qu'il y a tout un tas de choses qui nous échappent. Quel manque d'humilité ! On devrait être beaucoup plus humble. On est si ignorant que nous ne savons même pas comment notre propre cerveau fonctionne. à l'heure actuelle, au XXIe siècle. Donc, je veux dire, il n'y a pas de quoi faire les malins, du tout. Et de dire « je ne peux pas le mesurer, donc ça n'existe pas ». Je ne peux pas le reproduire, donc ça n'existe pas. Donc non, les preuves scientifiques matérialistes sur ces expériences n'existent pas. Ce sont des témoignages, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que ces témoignages sont faux. Il y aurait à la louche, comme ça, 60 millions de personnes qui seraient capables d'exprimer cet état particulier lors d'un arrêt cardiaque. Bon, on n'a pas 60 millions, hélas, de témoignages à se mettre sous la dent. Mais il n'empêche qu'ils existent à l'état potentiel. C'est une étude statistique qui a été éditée par Atwater et qui montre qu'il y aurait à peu près 4% de la population correctement médicalisée qui seraient capables de raconter ces expériences. Donc ça fait à la louche, comme ça, sur une population terrestre médicalisée, ça ferait à peu près 60 millions de personnes qui seraient capables de raconter ces expériences. Donc on voit bien qu'on ne peut plus dire que ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire, quand on est un scientifique curieux et honnête, on dit que ces expériences existent. On ne les explique pas. On ne peut pas les prouver avec nos outils. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ça serait absurde de dire qu'ils n'existent pas. Et moi, ce que je reproche aux scientifiques matérialistes, c'est de balayer d'un revers de main toute la phénoménologie qui ne rentre pas dans les dogmes tels qu'ils ont été établis. Or, les dogmes de la conscience actuelle sont désuets, sont dépassés. Le dogme qui consiste à dire que la conscience est produite par le cerveau, le cerveau est une glande qui sécrète la conscience, c'est complètement dépassé devant ces expériences parce que si on conçoit qu'il n'y a que ce concept pour expliquer la conscience, eh bien, toutes ces expériences sont tout simplement impossibles. Justement, comme vous dites, 60 millions, c'est vraiment beaucoup. Ah oui, c'est énorme. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de témoignages dans le monde entier, en fait, qui témoignent ce phénomène. Il y en a de plus en plus parce que, d'une part, les progrès de la réanimation sont là. Il y a de plus en plus de gens qui reviennent de mort clinique. Alors que c'était impossible il y a simplement 50 ans, on ne faisait même pas de massage cardiaque. On écoutait la poitrine comme ça, on dit « Ah, le cœur ne bat plus, il est mort ». Et maintenant, il y a des défibrillateurs automatiques qu'on met en place un petit peu partout pour refaire partir des cœurs. Donc, le discours est moins marginalisé puisque des gens commencent à oser à parler puisque plus il y en a, mieux c'est. Et donc, il y a ce progrès de la médecine qui est là. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité quand même que des gens peuvent revenir de ces morts cliniques. C'est la première fois. Donc, ce n'est pas étonnant que ça bouleverse tout, ça chamboule tout, ça modifie toute la conception à la fois de la conscience et de la mort. Donc, le paradigme de la conscience et de la mort doivent changer, les deux paradigmes. Donc, on peut bien dire l'homme a une âme et l'âme ne s'éteint pas. Voilà, exactement. Alors, ça va prendre un vocabulaire différent en fonction des croyances, des cultures, des religions. Donc, moi, dans la thèse de médecine générale que j'ai dirigée, je ne parle pas d'âme mais de conscience intuitive extra-neuronale, tout simplement parce que si j'avais parlé d'âme, l'étudiant, il n'aurait pas eu sa thèse. Donc, il a eu mention très honorable et félicitation du jury. Il s'appelle François Lallier et il a beaucoup travaillé. Il a travaillé pendant trois ans pour recueillir 118 cas, 118 témoignages de personnes qui avaient vécu ces expériences. Et il en a trouvé 118 qui avaient vécu des arrêts cardiaques plutôt et 18 qui avaient vécu cette expérience. Et on a pu exposer dans sa thèse le concept que je propose de conscience délocalisée, de conscience intuitive extra-neuronale, alors qu'on pourrait appeler esprit ou âme en fonction des approches personnelles de chacun. Oui, c'est la même chose. En tout cas, c'est quelque chose de dématérialisé qui n'est pas dans le cerveau et qui s'échappe au moment de la mort. Est-ce que la science aujourd'hui est plus ouverte sur ce sujet d'âme, sur ce sujet de conscience, esprit ? Elle est obligatoirement plus ouverte par la force des choses. Mais alors, il faut y aller au forceps parce que c'est douloureux de dire que peut-être on s'est trompé pendant toutes ces années en pensant que nous n'étions que de la matière. Donc, ça ne va pas se faire en quelques années. Il va falloir sûrement beaucoup de temps. Mais progressivement, on voit de plus en plus de médecins qui se penchent sur les médecines holistiques, qui comprennent qu'il faut s'adresser non pas au corps, mais à l'esprit incarné, que la maladie, c'est peut-être autre chose qu'un dysfonctionnement d'organes. Un cancer, par exemple, c'est un voyant rouge qui s'allume pour dire que ça ne va pas. Et nous, qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital ? Eh bien, on s'occupe du voyant rouge, c'est tout. C'est-à-dire, on l'enlève, on fait de la chimio, de la chirurgie, de la radiothérapie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais il faut s'intéresser à savoir pourquoi ce voyant rouge est arrivé. Parce que si on ne s'intéresse pas à ça, il y en a un autre qui va arriver. Donc, je pense que cette conception, disons spirituelle, holistique de la médecine, les jeunes médecins en prennent compte. Les jeunes médecins, maintenant, qui sortent de la faculté de médecine, ils se trouvent assez dépourvus, quand même, devant la maladie et devant la mort. Donc, cette approche parallèle, elle ne doit pas être une substitution, mais une complémentarité de la médecine hospitalière. Et oui, je trouve que moi, on a fait des progrès, parce que moi, ça fait quand même quelques décennies, je vais dire, que je m'intéresse au sujet. Et j'ai vu la progression, clairement, bien sûr. J'ai vu la progression dans l'esprit des gens, dans l'esprit des médecins, qui n'ont pas entendu aujourd'hui parler d'expérience de mort provisoire, ou de NDE, de NIRDEF expérience. Il faut vraiment habiter sur la planète Mars pour ne pas savoir ce que c'est. Alors qu'il y a à peine une vingtaine d'années, la majorité des gens ne connaissaient même pas l'existence de ces phénomènes. Dans le bouddhisme, on croit à la réincarnation. C'est-à-dire, pour nous, la mort, on considère la mort, c'est comme on enlève un vêtement de corps charnel. Et après, le bouddhisme continue. Ça paraît assez logique, finalement, cette vision des choses. Parce que si nous sommes un esprit incarné, où va l'esprit ensuite ? S'il arrive à se réincarner, c'est une expérience de mort provisoire, tout simplement. Alors on va l'appeler l'esprit plutôt que la conscience intuitive extra-normale, si vous voulez, c'est la même chose. Cette chose immatérielle quitte le corps, quitte son enveloppe et va dans une autre dimension. Mais enfin, là aussi, il y a davantage d'arguments pour aller dans le sens de la réincarnation que de dire que l'esprit se perd comme ça et il va, on ne sait pas où. Parce qu'il y a pas mal d'expériences, moi je le vois en hypnose, alors que je ne m'attendais pas du tout à ça, de personnes qui ont ce qu'on appelle des régressions, qui se voient évoluer dans des vies antérieures et qui ont ainsi l'explication de certaines de leurs angoisses ou de certaines de leurs phobies qui étaient jusque-là restées inexpliquées en ayant la solution et la clé dans un traumatisme vécu dans une vie antérieure, notamment les circonstances de décès. Par exemple, un homme qui était dans un de mes ateliers dit voilà, j'ai enfin compris pourquoi j'ai peur des bateaux et pourquoi j'ai peur de l'eau, parce que je me suis retrouvé sous hypnose dans une vie antérieure et j'étais en train de me noyer. Il y avait un bâtiment, alors il a bien vu que ce n'était pas contemporain, un bâtiment avec une coque en bois et il y avait des boulets de canons qui arrivaient donc tout autour de lui et puis un a fini par le tuer. Et c'est pour ça que dès qu'il était dans un port et dès qu'il était près d'un gros bateau, il y avait une espèce d'angoisse qui le prenait, il ne savait pas pourquoi. Donc vous savez que le principe de la psychanalyse, c'est d'identifier l'origine d'une psychose ou d'une névrose en trouvant le traumatisme initial. Freud le faisait sous hypnose en essayant de trouver le traumatisme, non pas dans des vies antérieures, comme le fait Brian Weiss, par exemple, le psychiatre américain, mais dans un traumatisme vécu dans l'enfance. Donc là, on voit bien que… Et puis il y a tous ces travaux de scientifiques comme Stevenson qui ont été repris par Tucker. Enfin, tout ça, c'est du concret. Ces gens-là ont interrogé des enfants qui ont pu leur expliquer que dans des vies antérieures, ils étaient dans telle ou telle famille, qu'ils avaient des stigmates qui correspondaient à des traumatismes vécu dans des vies antérieures qui, en l'occurrence, signifiaient les circonstances de décès. Tout ça, c'est du concret. C'est tous ces témoignages qui nous font dire qu'il y a beaucoup plus d'arguments pour dire qu'il y a cette possibilité de réincarnation plutôt que l'inverse. Enfin, moi, je trouve, en ayant lu toutes ces études et en ayant observé le résultat de certains, j'allais dire, de mes patients. Non, ce ne sont pas des patients, ce sont des gens qui viennent à mes séances d'hypnose. On a dépassé aujourd'hui 17 000 participants et il y en a un certain nombre qui ont vécu des régressions alors qu'on ne s'y attendait vraiment pas. On ne s'attendait vraiment pas à obtenir ces résultats et on ne les a pas du tout provoqués, ni incités, ni suggérés. C'est arrivé de façon spontanée alors qu'on ne s'y attendait pas. Donc, ça aussi, ça me fait dire que c'est quelque chose qui était bien extra-neuronal, ce n'était pas quelque chose qui était suggéré. Ok, donc par le traitement d'hypnose, certaines personnes peuvent évoquer leurs souvenirs de vie antérieure et par ces souvenirs, ils peuvent guérir certaines douleurs, certaines craintes. Oui, oui. Alors, il y a un effet thérapeutique on a pu le constater puisque maintenant, on a un recul. J'ai commencé ces premiers ateliers en octobre 2013 à Montréal, au Canada et puis ensuite en France, à La Réunion, un petit peu partout. Et maintenant, on a totalisé, nous sommes allés en Suisse, en Belgique, au Canada, on est revenus et on a totalisé, voilà, on a dépassé 15 000 participants, on se rapproche des 17 000. Alors, il y a eu des choses inattendues. Il y a eu des gens qui ont vu leur futur, des flashs de voyance. Alors, on pourrait se dire, de façon tout à fait objective, c'est peut-être la TCH, enfin, je l'appelle la TCH, la Transcommunication Éclatique, c'est peut-être leur hypnose qui leur a suggéré une situation qu'ils ont réalisée après. Par exemple, imaginons qu'une personne se voit exerçant un métier différent, peut-être ça va lui donner cette idée. Et donc, ça ne sera pas une visualisation du futur, mais l'influence de l'hypnose sur le futur. Mais il n'empêche, il y a certains phénomènes qui ne peuvent pas rentrer dans ce cadre parce que, par exemple, il y a des personnes qui rencontrent des personnages qui n'ont jamais vu de leur vie, qui n'ont jamais croisé de leur vie et qu'ils rencontrent après. Alors là, pour le coup, ça remet en cause non seulement le fonctionnement de la conscience, mais aussi le fonctionnement de l'hypnose. Parce que jusqu'à présent, on pensait que l'hypnose était une réminiscence de souvenirs enfouis dans l'inconscient. Ericsson, Freud, c'était ça. Jung, un peu moins. Donc, là, l'information, elle n'est pas stockée dans la mémoire du cerveau. Elle n'est pas stockée quelque part dans l'inconscient ou le subconscient. Elle n'est nulle part. Elle est dans le futur. Donc, la personne n'a jamais été visualisée. n'a jamais été rencontrée. Et là, elle est rencontrée plus tard. Donc, là, c'est bien la preuve que l'expérience montre que l'information est bien à l'extérieur du cerveau, de la même façon que les remote viewing aussi. On a des phénomènes de remote viewing lors de ces ateliers. C'est-à-dire que les personnes peuvent décrire comme un médium ce qui se passe à distance de leur corps physique avec une validation ensuite des informations. Et là aussi, on peut se dire que l'information est bien extra-neuronale pour le coup. Ce n'est même pas une information reconstituée puisque quelquefois, il y a eu des personnes qui ont été visualisées avec des habillements inconnus qu'elles avaient achetés entre-temps. Donc, la personne ne pouvait pas imaginer. Mettons, la personne voit sa maman faire la vaisselle. Bon, il se trouve que si elle fait la vaisselle régulièrement à cette heure-là, c'est logique que le cerveau reconstitue l'expérience. Là, on pourrait se dire mais si la personne a acheté entre-temps un habillement inconnu, alors là, et qu'elle est visualisée avec cet habillement précis, là, on peut se dire que l'information n'est pas reconstruite par le cerveau. On ne peut pas imaginer l'achat de cet habit particulier lors d'une hypnose. Il y a aussi donc possibilité de voir certains épisodes de sa vie. Il y a aussi des possibilités de voir ses vies antérieures. Et ça, c'est très intéressant parce que ça a une action thérapeutique lorsqu'on voit l'origine d'un traumatisme. Et dans l'action thérapeutique, il y a aussi des guérisons. Alors là, ça semble totalement fou et inexpliqué, mais il n'empêche qu'il y a des personnes qui ont déclaré avoir, alors avec aucune validation médicale ou scientifique, ce sont des effets subjectifs, avoir été guéries de pathologies comme la périarthrite scapulohumérale, comme des migraines, au cours d'une seule séance de TCH. Ce n'est pas très étonnant finalement parce qu'on sait déjà que la méditation améliore la santé, on le sait. Le professeur Blackburn a eu un prix Nobel de médecine pour ça. Elle a montré que méditer augmentait la taille des télomères. Les télomères, ce sont des brins d'ADN non codon qui protègent le capital chromosomique comme le ferait un bouclier. Et plus cette épaisseur est conséquente et mieux on se porte en gros. Donc, ça lui a valu un prix Nobel de médecine. Elle est venue présenter ses recherches à l'Université de Liège l'année dernière et aussi au Grand Rex à Paris. J'étais à ses côtés pour présenter certains dossiers de patients qui avaient été déclarés par eux-mêmes guéris. Je répète par eux-mêmes, il n'y a eu aucune validation médicale scientifique, de pathologies ou de douleurs chroniques qui étaient installées depuis longtemps. Et est-ce que cette connexion à cette expansion de conscience pourrait donner des guérisons inexpliquées ? Ce n'est pas très étonnant. Il y a un certain nombre de cas célèbres d'expérienceurs qui au cours d'arrêt cardiaque ou de coma très grave ont vécu des guérisons comme le cas d'Anita Morjiani qui souffrait d'un Hodgkin grade 3 et qui a été totalement guéri après son incursion dans l'au-delà. Ces tumeurs médiastinales ont fondu de façon inexpliquée par les médecins. Il y a aussi le cas de ce neurochirurgien Eben Alexander qui lui est alors lui c'est drôle parce que c'est vraiment la caricature je vais dire et tant mieux que ça soit tombé sur lui c'est du matérialiste pur et dur il enseigne la neurochirurgie à ses étudiants il travaille sur les cerveaux à Harvard et il dit à ses étudiants mais toutes ces expériences de mort provisoire de mort imminente d'air d'effet expérience ce sont des hallucinations c'est le cerveau agonie qui le produit sauf que un jour il vit lui-même l'expérience il est victime d'une méningoencéphalite à Escherichia coli 98% de décès 2% qui en réchappe avait des séquelles lourdes et lui il ressort de là totalement guéri quand même avec la certitude d'avoir voyagé dans l'au-delà pourquoi ? parce que dans l'au-delà il rencontre une femme qu'il ne connaissait pas qu'il n'avait jamais vue de sa vie et qu'il retrouve après sur une photo il se met en quête de ses parents biologiques qu'il finit par retrouver et après les avoir retrouvés ses parents biologiques lui montrent une photo la photo de sa soeur biologique décédée au moment de son expérience et c'est bien cette femme qui l'a accompagnée dans son voyage dans l'au-delà et pour lui ça ne fait pas l'ombre d'un doute puisque cette femme ne connaissait même pas son existence donc pour lui il n'a pas rêvé ce n'était pas une hallucination il l'a reconnue tout de suite voilà donc est-ce que cette connexion à la CIE ou à l'esprit retrouver son âme ou son esprit pourrait guérir ? oui moi j'ai l'intime conviction que nous avons en nous les possibilités de tomber malade et gravement malade et de nous guérir par l'esprit ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut abandonner les techniques médicales que l'on connaît la chirurgie etc on peut travailler ensemble et parmi les cas par exemple les cas de traitement par hypnose est-ce que vous avez des cas par exemple à certaines personnes par rapport à ses relations avec l'entourage des amis ou des ennemis dans la vie et par le traitement par le comment dire les souvenirs ce qu'il a retrouvé des souvenirs de vie antérieure il a pu trouver l'origine de toutes ces relations pourquoi il y a certains problèmes avec telle ou telle personne peut-être il y a des causes et des faits enfin causalité de tout ça oui alors il y a tous les phénomènes bien sûr de la vie qui influent sur notre vie présente mais aussi les vies antérieures il y a tout l'aspect transgénérationnel aussi des traumatismes vécus à travers les générations sur les individus et les âmes on pourrait dire qui se trimballent des sacoches comme ça et qui doivent les porter et qui doivent voilà les porter les supporter et arriver à franchir la ligne avec quoi on a l'impression que c'est ça un petit peu on a vraiment l'impression le résumé de tout ça ce serait celui-là ça serait de dire voilà nous avons des expériences spirituelles à mener avec un message qui est incroyable mais qui est très difficile à comprendre comme moi j'ai beaucoup de mal avec ce message j'arrive pas à le comprendre mais il est récurrent sous hypnose à la fois sous hypnose et lors de l'expérience de mort provisoire les gens nous disent de l'autre côté rien n'est grave et tout est juste alors aller expliquer à une maman qui vient de perdre son enfant que rien n'est grave et tout est juste elle va vous envoyer balader elle aura raison parce qu'on ne comprend pas dans nos basses vibrations terrestres les épreuves spirituelles qui nous sont envoyées pour nous faire grandir en fait mais elles sont là et il ne faut pas s'y échapper parce que celui qui s'y échappe en se suicidant par exemple il va être confronté à la même chose il devra de toute façon franchir l'obstacle d'une autre manière mais il devra le franchir donc le suicide n'est pas la solution c'est une solution temporaire qui est mauvaise tous ceux qui ont essayé de se suicider et qui sont revenus l'ont compris ils ont compris que c'était une mauvaise solution mais ils ne vont pas pour autant aller brûler en enfer avec le diable parce que cette vision est terrible est terrifiante elle fait peur et rend très malheureux l'entourage de ceux qui se sont suicidés ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe de l'autre côté c'est miséricorde et pardon mais on nous fait comprendre que nous avons des missions à accomplir que nous avons des messages à transmettre que nous avons tous un travail à faire il n'y a pas de travail plus important que d'autres il n'y a pas de personnes plus importantes que d'autres on est tous là sur ce plan terrestre pour faire notre travail le mien n'est pas plus important que quelqu'un d'autre que celui qui m'écoute ou celui qui me voit à la télévision ou celui qui va faire la cuisine pour ses enfants parce que la maman est partie pour l'autre monde tout est important et on a ce message là qui est important dans l'expérience de mort provisoire c'est que les gens nous disent qu'ils revoient leur vie mais dans les moindres détails même le détail le plus insignifiant il y en a un qui a ressenti le poids des cailloux qu'il avait mis dans la poche d'un copain pour lui faire une blague et il a ressenti toute la peine et la tristesse que ce copain a eue en ayant ce poids dans les poches alors que lui ça l'avait fait marrer donc on va ressentir tout ça quand on sera sur l'autre plan et on va comprendre enfin on comprendra pourquoi il paraît qu'on comprend tout que tout s'explique que tout a une logique même les actes les plus incroyables et les plus fous et même les plus monstrueux et c'est ça moi qui me dérange un petit peu parce que de dire que tout est juste et rien n'est grave wow c'est quand même difficile à avaler ça quand on voit tout ce qui se passe sur Terre il y a vraiment des monstres sur Terre il y a vraiment des gens qui font des choses abominables donc comment ces personnes là sont accueillies de l'autre côté est-ce que nous-mêmes nous n'avons pas été des monstres dans des vies antérieures nous n'en savons rien donc il faut avoir c'est vrai il faudrait avoir la puissance du pardon et la puissance de la miséricorde mais c'est peut-être l'épreuve la plus difficile à réaliser le pardon c'est l'épreuve humaine la plus difficile à réaliser et bon on va essayer de pardonner mais bon jusqu'à quel point on peut le faire en fait beaucoup de monde me pose la question d'où on vient et pourquoi nous sommes sur cette Terre ouais c'est tout le mystère moi si je pouvais répondre j'aimerais bien pouvoir répondre à cette question mais moi j'ai cette impression là si vous voulez alors c'est peut-être une croyance personnelle mais j'ai vraiment l'impression que nous sommes là pour donner de l'amour aux autres que la mission numéro un c'est pas d'avoir une belle maison d'avoir trois voitures d'avoir des vacances sous les cocotiers d'avoir beaucoup d'argent et de dominer les autres en étant le chef ceux qui ont cet objectif de vie ils vont très vite être malheureux et puis lorsqu'ils seront face à l'inéluctable ils seront encore plus malheureux que les autres parce qu'ils se rendront compte à quel point leur plan de vie était débile avec ce plan de vie on va droit dans le mur et en fait j'ai vu sur Wikipédia il dit qu'en fin 2018 vous avez été interdit d'accesser durant trois mois pour avoir utilisé votre titre de médecin afin de promouvoir des activités non scientifiques et rémunérées liées à la transcommunication hypnotique est-ce que oui c'est exact est-ce que le traitement en fait le traitement par hypnose est interdit en France alors il n'est pas interdit il a été admis par le conseil de l'ordre il y a quatre ans mais dans un but thérapeutique médical alors si vous voulez les médecins voudraient chasse garder sur l'hypnose alors qu'il y a des gens qui font de l'hypnose depuis des décennies et qui pourraient apprendre aux médecins comment le faire bon voilà donc il y a cet esprit si vous voulez qui est très mauvais de chasse gardée tout ce qui est médecine holistique je ne sais pas comment ça se passe ailleurs mais je sais qu'en France la médecine holistique elle est très décriée elle est combattue par les médecins tout simplement parce que ça fait baisser le chiffre d'affaires de Big Pharma on appelle ça comme ça voilà donc tout ce qui va venir contre les intérêts financiers des gros laboratoires pharmaceutiques va être combattu c'est ainsi que on a supprimé carrément l'homéopathie qui pourtant rend des services à moindre coût et oui au détriment de traitements qui coûtaient beaucoup plus cher et donc les anxiolytiques les antidépresseurs il faut savoir qu'en France on est le premier consommateur au monde par habitant d'anxiolithiques et d'antidépresseurs de psychotropes 15 millions de boîtes vendues par année et on ne fait rien pour que ce record soit éliminé puisqu'on fait tout au contraire pour augmenter la prescription des anxiolytiques et d'augmenter l'anxiété des gens en leur faisant peur de tout d'absolument tout ils ont peur de leur ombre bientôt ils auront peur de respirer d'ailleurs ça y est ils ont peur de respirer voilà donc effectivement moi si vous voulez je suis le vilain petit canard parce que je fais un mélange des genres je suis médecin j'étais puisque maintenant j'ai cessé mon activité médicale j'ai décidé de me consacrer uniquement à ces ateliers j'étais jusqu'alors un médecin votre atelier c'est à dire atelier hypnose ça c'est bon c'est dans la recommandation c'est ça par contre ah mais là ils ne peuvent pas m'empêcher de faire ça c'est impossible ou alors on est dans un pays totalitaire mais ils m'ont reproché si vous voulez d'utiliser mon titre de docteur en médecine pour faire ces ateliers bon alors il se trouve que les gens me connaissent même si je ne mets pas docteur Jean-Jacques Charbonnier les gens savent très bien que je ne suis pas artiste peintre ou pâtissier ou policier donc c'est absurde c'est tellement hypocrite et surtout que ces ateliers sont fondés sur mes 35 ans d'ancienneté que ça ils ne pourront pas m'enlever 35 ans d'anesthésie réanimation sans aucun problème donc ils ont commencé à me dire il va falloir choisir c'est soit ça soit la médecine parce qu'ils aiment bien les cases les gens ils aiment bien être un médecin anesthésiste réanimateur il ne doit faire que ça il ne doit pas s'intéresser au chamanisme moi je me suis intéressé au chamanisme et j'ai croisé les savoirs pour en faire ces ateliers qui rendent beaucoup de service aux gens d'ailleurs s'il n'y avait pas ce succès et bien voilà je serais moins embêté à un moment donné ces ateliers ont pris beaucoup d'importance donc le conseil de l'ordre a cherché j'ai fait 35 ans d'anesthésie 35 000 anesthésies et là comme par hasard on me ressort le dossier d'un patient qui prétend avoir été conscient pendant une partie de son anesthésie c'est sa parole contre la mienne il peut dire ce qu'il veut donc à cause de ça on m'a de nouveau mis en garde à vue et on m'a interdit l'exercice de la médecine pendant 3 ans ce qui est complètement débile donc là nous allons aller en cassation et nous allons aller aux cours européennes des droits de l'homme s'il le faut parce que c'est une injustice flagrante j'ai des amis anesthésistes qui ont été en responsabilité avec des homicides involontaires des patients qui sont morts en raison de l'anesthésie et qui n'ont pas été interdits un seul jour alors que moi pour un patient qui est particulier qui dit avoir été à un moment donné conscient je me retrouve en exercice interrompu pendant 3 ans ça veut dire quoi ? donc ça veut dire que effectivement je dérange je dérange beaucoup de monde et je les rassure je vais continuer à les déranger parce que je ne compte pas m'arrêter comme ça au contraire ça a fini de alors ils ont voulu arrêter la TCH mais c'était débile ils ont fait l'inverse c'est-à-dire que j'étais à 50% de mon activité en anesthésie et 50% en TCH maintenant je suis à 100% en TCH et je n'ai pas du tout l'intention de m'arrêter au contraire et plus on va me taper dessus et plus ça va me donner du stimulant donc parce que j'ai des gens qui me suivent derrière et je pense que à moins de me tuer bon peut-être remarquez ça peut arriver aussi les sociétés sont tellement enfin je le dis aux gens si jamais un jour j'ai une mort inexplicable et brutale ça ne sera peut-être pas un accident voilà c'est possible c'est possible ils sont capables de tout donc sans être complotiste je veux dire que dès qu'on s'attaque à l'industrie pharmaceutique on devient l'ennemi public numéro un et moi je considère que ce qui compte en premier c'est la santé des gens c'est le bien-être des gens c'est pas l'argent on assiste on a sous nos yeux l'effondrement du monde matérialiste et je crois que l'épidémie de Covid a appris aux gens ce qu'étaient vraiment les luttes de pouvoir les luttes médiatiques comment le pouvoir par le biais de certains pouvoirs médicaux certains pouvoirs juridiques même au niveau des juges juridiques politiques médiatiques tout ça faisait que on nous fabrique un monde de terreur pour pouvoir nous domestiquer on va dire pour pouvoir échapper à cette logique qui est là et elle va se faire à un moment donné il va y avoir une révolution la révolution est en marche il y a de plus en plus de médecins qui se lèvent il y a de plus en plus de gens qui sont conscients et voilà le monde de demain sera meilleur moi je suis très optimiste sur le monde de demain mais là on est sur une transition donc il va y avoir quelques phénomènes douloureux mais il faut s'y préparer avec courage et détermination c'est ce que je fais dans ma petite mission de vie et avant de conclure notre interview quel est votre message pour les gens qui ne croient pas au phénomène d'expérience de mort imminente et parce que on ne peut pas voir l'existence de l'âme oui il faut leur dire qu'il y a plein de choses qui sont invisibles et qui existent à commencer par voilà nos portables on ne voit pas les informations circuler mais on les entend à un moment donné et bien oui on les entend à un moment donné quand on est dans ces états d'écoute particuliers comme quand on fait ça et bien on entend et l'expérience de mort provisoire et bien c'est être en situation d'écoute et on a pour une fois et bien cette expérimentation de la conscience expansée oui tant qu'on n'a pas expérimenté soi-même une chose je conçois la difficulté d'accepter ça parce que moi si je n'avais pas vécu ce que j'ai dit en début de cet entretien c'est-à-dire la sortie de corps de l'âme du blessé et bien je ne serai pas devant vous maintenant en train de parler de cette façon c'est évident donc rien ne vaut l'expérience personnelle mais il y a aussi effectivement des livres il y a des vidéos il y a bon il ne faut pas écouter les médias mainstream parce que là on vous dira toujours que tout ça n'existe pas parce que tout ça met à mal le fonctionnement et les rouages de la société matérialiste dans lequel on est parce que si tout à coup les valeurs matérielles ça ne compte plus alors là imaginons dans quel monde on serait si on était tous dans l'amour des autres et qu'on dise tout ça ça ne compte pas le monde matériel ne compte pas voilà le fonctionnement de nos sociétés occidentales matérialistes réductionnistes est fondé sur cette croyance sans preuve que la mort c'est le néant et donc ça précipite les gens dans la peur et dans l'angoisse en surconsommant en s'achetant des biens pour prouver qu'ils existent alors qu'on peut se prouver qu'on existe en étant relié à son cœur et en étant relié à son âme donc je dirais aux gens qui ne sont pas encore dans cette croyance en au-delà écoutez votre cœur écoutez votre âme ouvrez votre chakra du cœur et là respirez fermez les yeux et écoutez ce silence intérieur le silence intérieur qui est en nous il est perceptible quand l'analyse s'effondre voilà il faut savoir méditer il faut savoir se mettre en relation avec son cœur voilà ce que je dirais aux gens qui ne sont pas encore dans cette énergie merci beaucoup Jean-Jacques merci beaucoup de m'avoir reçu merci m'avoir reçu m'avoir reçu